Musique de générique Votre école ou dans votre ancien travail En général à ce moment là Vous vous retrouvez à paniquer Car vous ne savez pas vraiment ce que vous êtes censé faire Et tout semble bizarre Ensuite, petit à petit La réalité vient perturber le rêve Et vous vous rendez compte que vous n'avez rien à faire là Pendant que vous écoutez cette histoire J'aimerais que vous gardiez cette sensation à l'esprit Car c'est la seule façon pour moi de m'assurer Que vous saurez exactement ce que j'ai ressenti Pendant cette expérience cauchemardesque Ce matin là Je me suis réveillé en entendant la voix familière de ma mère Edouard Qui criait mon prénom Edouard Tout en allumant et éteignant la lampe De façon répétitive Edouard Je me suis levé de mon lit Encore un peu endormi Et j'ai regardé autour de moi Un sentiment de nostalgie m'a alors envahi Ma chambre était un véritable sanctuaire pour ados Il y avait des vêtements partout sur le sol Et la télé allumée se ravait un Pourtant J'avais la sensation que rien n'allait J'ai enfilé un vieux jean qui se trouvait sur le sol Et j'ai senti qu'il y avait un trousseau de clés dans une de mes poches J'ai sorti le trousseau Et j'ai regardé les clés Elles étaient toutes attachées sur le même cercle de métal Elles me semblaient toutes familières Cependant Je n'arrivais pas à me souvenir d'où elles venaient Après les avoir remises dans ma poche J'ai mis un vieux t-shirt Et j'ai descendu les escaliers Ma mère m'a accueilli dans la cuisine avec un grand sourire Et j'ai senti la délicieuse odeur de nourriture qui flottait dans l'air L'odeur chaleureuse des pancakes était réconfortante Et pourtant Je me sentais toujours endormi Et somnolent Chaque matin J'ai la même routine Et ce matin là Je ne comptais pas déroger à la règle Après le petit déjeuner Je me suis préparé pour aller à l'école Et je suis sorti de la maison En sortant Je me suis retrouvé dans le même cul-de-sac que j'avais toujours connu Mais même comme ça Le sentiment d'étrangeté persistait Et c'est à ce moment là Qu'au beau milieu de la rue J'ai vu comme une sorte de pierre qui ressemblait à une tour Elle faisait environ deux étages Et à peu près 5 mètres de large à la base Ça ressemblait à une sorte de tour de surveillance Mise là Juste pour espionner tout ce qui se passait dans le voisinage La tour Faisait complètement contraste avec la route en bitume Sur laquelle elle était posée J'avais l'étrange sentiment qu'elle me regardait Alors que j'essayais de m'approcher Un vent fort s'est mis à souffler comme pour m'empêcher d'avancer Tout à coup Un coup de klaxon m'a sorti de ma concentration En regardant J'ai pu voir que le bus scolaire s'était arrêté à la sortie du cul-de-sac Et que d'autres élèves étaient déjà en train d'y monter Je me suis mis à courir Car j'avais peur d'être en retard Alors que je montais dans le bus en trombe J'ai remarqué qu'on me fixait Ils me regardaient tous froidement Alors que je cherchais une place où m'asseoir J'ai continué à ressentir leur regard insistant Alors que le bus avait déjà repris sa route A l'intérieur Tout était parfaitement silencieux Et la seule chose que l'on pouvait entendre C'était le bruit du moteur J'ai collé ma tête à la vitre Et j'ai fermé les yeux pour m'isoler J'avais froid Et je me sentais toujours aussi fatigué Pour me relaxer J'ai essayé de réfléchir à des choses rationnelles C'est quoi mon premier cours de la journée Quel jour on est Mais surtout N'ai-je pas déjà terminé toutes mes études J'ai ouvert les yeux Choqué Et j'ai regardé autour de moi Tout le monde continuait à me fixer Tous les visages que j'avais devant moi étaient familiers Mais je n'arrivais pas à me rappeler du nom de qui que ce soit Le bus s'est alors arrêté Et les portes se sont ouvertes Mais personne ne s'est levé pour descendre Ils sont juste restés là A me regarder fixement J'ai couru hors du bus Et alors que les portes se refermaient derrière moi Le bus a repris sa route Toujours aussi rempli J'ai regardé l'école apeurée Comme tout le reste Le bâtiment était familier Et en même temps Vraiment différent de ce dont je me rappelais J'ai tourné le dos à l'école Et j'ai commencé à m'en éloigner Je n'avais pas de destination précise Je voulais justement en aller J'ai essayé sans succès de me débarrasser de ma fatigue Tout ce que je voyais m'emplissait de nostalgie Mais m'étais inconnu Je n'avais aucune idée d'où j'étais Et ça a empiré au fur et à mesure que j'avançais Ma confusion a commencé à devenir de plus en plus présente Et j'avais la tête qui tournait Rapidement Je ne savais même plus par quel côté j'étais arrivé Je suis passé à côté de personne dans la rue Mais ils ont tous ignoré mon état flagrant de confusion Je n'ai pas voulu leur demander de l'aide Et j'ai commencé à avoir l'impression que j'étais suivi Chaque pas que je faisais Me donnait l'impression que j'étais en train de gravir une montagne Je devenais de plus en plus faible J'ai même fini par tomber Et marcher à quatre pattes En essayant de retrouver mon chemin Autour de moi Les gens continuaient de marcher Et d'ignorer ma détresse Alors que je m'écroulais sur le sol Et l'instant d'après Je me suis réveillé dans le même lit Duquel je me suis réveillé ce matin Et encore une fois Edward Ma mère allumée éteignait la lumière De façon répétitive En criant mon nom Edward À ce moment-là Je me suis rappelé d'un poème sur les rêves Qui m'avait particulièrement marqué Sur une route obscure et solitaire Hantée uniquement par des anges malades Ou un île de l'eau nommée nuit Très austère Sur un trône noir régnait d'humeur maussade J'étais coincé dans un rêve similaire Si du moins On pouvait appeler ça un rêve Cette espèce de tour représentait le trône noir Et quelque chose me hantait en effet Mais m'allonger sur le lit de ma jeunesse Recouvert d'une couverture J'avais froid Je n'arrivais plus à sentir mes doigts et mes orteils À présent Même ma chambre me semblait étrangère Je ne voulais pas quitter mon lit Mais j'avais peur de ce qui se passerait si j'y restais Alors J'ai fini par me lever et m'habiller Je me suis ensuite précipité à l'extérieur Sans même prendre mon petit déjeuner Ou encore Ne serait-ce que lancer un regard à ma mère Au moment même où j'ai ouvert la porte J'ai vu la tour au beau milieu du cul-de-sac Encore une fois Elle avait l'air de me fixer J'ai essayé de toutes mes forces de m'en approcher Mais j'ai été arrêté par une douleur insupportable J'ai regardé tout en haut de la tour Et j'ai vu quelque chose y grimper à toute vitesse Pour se cacher de mon regard C'était une silhouette noire Qui bougeait aussi rapidement qu'un cafard Plus je regardais Et plus j'étais envahi par la peur Je me suis mis à courir Et en arrivant au bout de la rue Je me suis rendu compte que le bus venait tout juste de partir A travers la fenêtre arrière J'ai vu des dizaines d'élèves sans visage Tourner dans ma direction Je me suis alors mis à courir dans la direction opposée Loin du bus Et loin du cul-de-sac J'ai couru aussi vite que je le pouvais Mais rapidement J'ai manqué d'air Et j'ai dû m'arrêter pour reprendre mon souffle Lorsque j'ai relevé la tête pour regarder autour de moi Je me suis rendu compte que j'étais devant mon école Et que tous mes efforts N'avaient servi à rien Comme la première fois J'ai ressenti un étrange sentiment Et pourtant Quelque chose m'attirait vers l'immeuble Tout ce qu'il y avait autour de moi semblait maussade Et j'avais l'impression que l'école Était le seul endroit où je devais aller J'ai poussé les lourdes portes Et je suis rentré dans le couloir vide Le silence était assourdissant J'ai avancé dans le couloir En passant devant des classes remplies d'autres étudiants Je me suis arrêté devant une salle de classe Et j'ai regardé à travers la petite vitre Qui se trouvait en haut de la porte En regardant J'ai pu voir qu'ils étaient tous assis à leur table Avec une expression neutre sur le visage Ils ne bougeaient pas d'un pouce Comme si on les avait mis sur pause Je me suis éloigné de la porte Et j'ai essayé de me rappeler de la disposition de mon école J'ai essayé de me souvenir de ma classe De mes professeurs Et de mon casier Mais je n'y arrivais pas Tout était flou dans ma tête Peu après La sonnerie a retenti si fort Que j'ai dû me couvrir les oreilles Le couloir est rentré dans un véritable chaos Alors qu'un nombre incalculable d'élèves Se mettaient à sortir des classes Et marchaient dans toutes les directions J'arrivais à peine à bouger Et il me percutait de tous les côtés J'ai senti comme un coup au niveau de mon ventre Comme si un des élèves venait de me donner un gros coup de poing Et en regardant l'endroit d'où venait la douleur J'ai remarqué que mon t-shirt était couvert de sang Ça m'a pris un long moment de réaliser que le sang continuait de couler En tâchant de plus en plus mon t-shirt Et une fois que ça a été le cas Une vive douleur a fait son apparition On venait de me poignarder J'ai essayé de trouver qui m'avait attaqué Mais il y avait trop de personnes autour de moi Et puis J'ai senti un nouveau coup dans mon dos J'ai commencé à paniquer Et j'ai essayé de m'éloigner du groupe Mais j'ai continué à me faire poignarder Encore et encore J'ai fini par m'effondrer dans une mare de mon propre sang Alors que les autres élèves continuaient à marcher Comme si de rien n'était En passant Certains me marchaient dessus Ou me donnaient des coups de pied La douleur était insupportable Mes mains étaient écrasées sous le poids des élèves Je sentais que mes côtes étaient cassées Et je perdais du sang à une vitesse alarmante Je n'arrivais plus à respirer Et je m'étouffais Alors qu'un goût métallique envahissait ma bouche Un bourdonnement a alors envahi mes oreilles Et ma vision s'est brouillée Avant de devenir complètement noire Je me suis réveillé à nouveau A crier une voix Accompagné des clics incessants de la lumière J'ai doucement ouvert les yeux Et je me suis retrouvé dans une pièce qui ressemblait à ma chambre Cependant Le sol et les murs étaient complètement neutres Avec des couleurs pâles et fades La voix a de nouveau répété Et c'était comme entendre un robot Essayer d'imiter une voix humaine J'ai tenté d'en trouver la source Et j'ai vu une femme Qui faisait la même taille Et avait la même silhouette que ma mère Mais comme les élèves dans le bus Elle n'avait pas de visage J'ai essayé de me rappeler du visage de ma mère Mais je n'ai pas réussi Je n'arrivais pas à me rappeler de quoi que ce soit qui la concernait Ce qui m'a terrifié La silhouette qui était devant ma porte S'est alors tournée pour partir Visiblement satisfaite que je sois réveillé Ma panique s'est transformée en désespoir Alors que j'essayais de me rappeler de quelque chose Et là J'ai réussi à me souvenir d'un détail Dont je ne m'étais pas souvenu avant L'église Le cercueil Et les nuits que j'avais passé à pleurer Ma mère était morte Des années auparavant Je suis resté assis là un long moment Alors que mes souvenirs me revenaient Et puis Ma tristesse s'est transformée en rage Je tremblais de la tête aux pieds Et ça a suffi à faire disparaître la peur Et la confusion Qui m'avait envahi l'esprit pendant tout ce temps Je me suis levé Et j'ai passé la porte de ma chambre Cette fois-ci Je n'avais pas besoin de m'habiller Car je portais déjà un jean et une veste Et je n'ai pas essayé de regarder le visage de ma mère Alors que je sortais de la maison J'ai passé la porte d'entrée Et je ne l'ai pas refermée derrière moi Cette fois-ci Je n'étais pas dans le cul-de-sac A la place de la rue Goudroné Il y avait de l'herbe Il n'y avait pas non plus d'autres maisons Juste des arbres Le soleil matinal avait été remplacé par une lune Presque entièrement pleine Et une petite clairière se trouvait à l'endroit où était placée la fameuse tour Qui, elle, était toujours présente En me retournant J'ai vu que même la maison par laquelle j'étais sorti Avait totalement disparu En levant la tête vers la tour Empire Noire J'ai vu que plusieurs créatures rampaient sur sa surface Elles avaient une fourrure sombre Et de longs bras Et leurs griffes S'agrippaient avec une facilité déconcertante à la pierre Mais le pire de tout C'étaient leurs yeux Leurs yeux fluorescents Qui avaient l'air de pouvoir lire dans mon esprit En rassemblant toute l'énergie que j'avais J'ai couru Et j'ai dépassé la grande tour En me dirigeant vers les arbres qui se trouvaient derrière elle Je me suis retourné Et j'ai vu que les créatures descendaient de la tour à une vitesse incroyable Pour essayer de me rattraper Même si mes mains et mes pieds étaient engourdis J'ai tout fait pour avancer le plus rapidement possible J'ai continué à courir Encore et encore Et tout ce qui était autour de moi a commencé à devenir flou Je ne savais pas où j'allais Mais la direction vers laquelle j'allais semblait être la bonne J'ai suivi mon instinct Et j'ai avancé Jusqu'à ce que j'arrive à une lisière qui donnait sur un grand espace vide De l'autre côté de ce grand espace J'ai vu une route Égarée sur le bas côté Il y avait un poids lourd Après avoir entendu le cri des créatures derrière moi Je me suis retourné de nouveau Et j'ai remarqué qu'il s'était arrêté à la lisière Pendant un moment J'ai pensé que j'étais sauvé Et que j'avais réussi à me débarrasser de ces monstres Mais peu après J'ai vu une des créatures recommencer à courir Et du coup J'en ai fait de même En arrivant à côté du poids lourd J'ai instinctivement sorti le trousseau de clé de ma poche Et sans la moindre hésitation J'ai enfoncé la bonne clé dans la portière Alors que je sentais la présence de la créature non loin de moi J'ai ouvert la portière Je suis entré dans la cabine Et je l'ai immédiatement refermé derrière moi Je l'ai verrouillé Mais c'était inutile Car toutes les créatures avaient disparu Comme par magie Et soudainement Mon corps s'était mis à se réchauffer à nouveau Mes pieds et mes mains n'étaient plus engourdis Et je ressentais une douleur insupportable J'ai démarré le camion tant bien que mal Et j'ai conduit rapidement Jusqu'à très loin de l'endroit où je me trouvais J'ai conduit jusqu'à un hôpital Et j'ai été admis en urgence Je n'ai pas osé dire aux médecins ce qui m'était arrivé Car eux pensaient que je m'étais simplement évanoui dans le froid Pendant plusieurs heures Ils ont soigné mes engelures En me disant que j'aurais pu perdre mes membres Si j'étais resté dans le froid plus longtemps Et que j'étais chanceux de n'avoir rien perdu Mais Ils se trompaient Car j'avais bien perdu quelque chose J'avais perdu les souvenirs qui étaient les plus importants pour moi J'avais oublié le visage de ma mère Et même en regardant des photos d'elle Rien ne me revenait J'avais aussi oublié des moments importants de mon enfance Et je savais que c'était à cause de ces créatures Qui s'en étaient nourries Comme un vampire se nourrit de sang Je n'ai jamais cherché à retrouver cette route Ou le pilier empire sombre Et le pire dans tout ça C'est que je ne sais toujours pas ce qui m'est réellement arrivé Et ce qui m'a poussé à sortir de mon camion cette nuit là Et je pense que Je ne le saurais probablement jamais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz